Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de la Carrière Manager avec l'Olympique de Marseille. Dans le dernier épisode on avait donc terminé par la finale du bouclier européen où on avait échoué malheureusement au tir au but face au Médipol Bajak-Schehir. Le CA qui nous félicite malgré tout pour notre performance tout à fait honorable. Mais cet épisode va surtout être consacré au transfert et à renforcer notre effectif offre de prêt jusqu'au danger. Pour Christophe Rochia qui est dans la réalité prêté à Sochaux pour coller un petit peu plus à la réalité on va aller accepter ce transfert. Puisque de toute façon on a pas mal de noms pour remplacer et se trouver un nouveau défenseur gauche. Alors que Séville est intéressé pour un prêt pour Nemanja Radonich. Là par contre je vois pas du tout l'intérêt de prêter Radonich qui est censé être au moins essayer de s'imposer comme un titulaire indiscutable cette saison. Du coup on va rejeter l'offre. Ils nous ont déjà pris Lucas Ocampos. On va peut-être pas leur offrir tous nos héliés non plus. Offre de transfert de la Real Sociedad pour Bouba Kamara. Qui je l'espère va devenir l'un des acteurs principaux de notre effectif cette saison. Et l'un des meneurs de notre équipe du coup on va simplement refuser. J'ai envie de lui donner un rôle ultra important même s'il n'a que 19 ans. Il doit s'imposer comme un des leaders de cette équipe. Du coup on refuse. Et offre de transfert pour Florian Thauvin de l'Inter. Voilà les premiers gros dilemmes à faire dans ce mercato. Une offre pour Florian Thauvin. Quand vous n'avez que 18 millions. Des offres aussi grosses. On commence à y réfléchir. Même si en effet c'est le joueur avec la meilleure note. C'est un peu la star de cette équipe. On va aller discuter tranquillement. Calmement avec les dirigeants de l'Inter. Pour voir si on peut réussir à se mettre d'accord. Pour une offre qui nous conviendrait à tous les deux. Puisque c'est l'un des gros dossiers de cet été pour nous. Je ne suis pas fermé à l'idée de vendre Florian Thauvin. Mais il faut une énorme compensation financière. Par contre. Et pour l'instant l'offre à 42 millions ne me suffit pas. On va commencer par proposer 60 millions. En espérant que ça ne les brusque pas tout de suite. Bon et bien voilà. Au moins on connait à peu près sa valeur. C'est un petit peu dommage. Je suis plutôt limite pour vendre Florian Thauvin. Mais 60 millions l'Inter nous a dit non. Côté des arrivées maintenant. On va se pencher sur l'un des joueurs qui m'a le plus tapé dans l'oeil. Et qui pourrait parfaitement correspondre à notre effectif. Un jeune portugais de Benfica. C'est Nuno Tavares. Surtout si Christophe Ranquia s'en va. Après il nous faut quelqu'un capable de concurrencer. Jordan à ma vie côté gauche. Ou au moins d'être sa doublure. Du coup on va partir négocier avec le Benfica. On va aligner le prix tout de suite. Puisqu'il vaut à peu près 5 millions. On va les mettre sur la table. Bon il nous demande un tout petit peu plus. Avec 15% à la revente. Sachant que Tavares ça peut être un des joueurs qui s'impose dans notre effectif. Qu'on va pas forcément revendre tout de suite. On va accepter. Ça me semble tout à fait correct. Christophe Ranquia qui a accepté son prêt vers Angers. Il nous quitte donc. On va aller négocier juste après avec Nuno Tavares. Et enfin offre de prêt encore pour Nemanja Radonich. Cette fois c'est de Leicester. Toujours pareil on va simplement aller refuser. On compte pas le prêter Nemanja Radonich. Bon et bien voilà il a pas été trop difficile. On a doublé son salaire quasiment. Mais ça reste un salaire tout à fait minime. Pour un joueur qui je l'espère va s'imposer comme un titulaire. Et voilà on enregistre donc notre premier recrut. Nuno Tavares de Benfica. Offre de transfert pour Florian Chabrol dans le Karagoku. On l'avait mis sur la liste des prêts. Maintenant je suis pas fermé non plus à l'idée d'un transfert. L'offre est relativement correcte. On va accepter l'offre et voir ce qu'il en advient. On va devoir commencer à faire des choix. Puisque j'ai envie d'un autre joueur. Côté gauche en attaque. On a plusieurs choix. On a Crepin Diata déjà. De Bruges. Un très jeune Sénégalais qui peut jouer sur tout le flanc de l'attaque. Qui pour moi est ma piste numéro. Il a ce poste là. Maintenant à voir. Parce que ça voudra dire aussi si on achète Diata. Qu'il va nous prendre tout notre budget transfert. Juste pour faire une recrue. On a également le jeune Capverdien Rovane Cabral. Qui est actuellement au Sporting Portugal. Et enfin le troisième choix. N'est autre que Alexis Claude Maurice. Qui en réalité est parti à Nice. Mais dans cette carrière. Il n'avait toujours pas été transféré. Il est actuellement à Lorient. Et un jeune Français. Ça fait toujours plaisir. Il est un peu moins bon que les autres. Mais aussi moins cher du coup. Maintenant ma piste numéro 1. C'est bel et bien Crepin Diata. Du coup c'est avec les Belges de Bruges. Qu'on va aller négocier. Essayer d'en tirer une somme la plus basse possible. Bon ils sont super gourmands. On va essayer de couper la poire en deux. Leur laisser leur 20% à la revente. Mais pas avoir une somme trop élevée. Bon on va accepter cette offre. On va donc débourser 13 200 000. Pour Crepin Diata. Tout en sachant qu'il y a 20% à la revente. Qui sera redonné. A Bruges. Et on va pas perdre plus de temps. Et aller négocier directement. Avec le joueur et son agent. Pas de clause de libération. Un gros contrat. Et un petit rôle. Niveau salaire et primes de signature. Il a pas été trop gourmand non plus. Et on enregistre donc notre deuxième recrut. Crepin Diata. Qui rejoint l'Olympique de Marseille. Après. Nounou Tavares. Pour l'instant on fait des bons petits coups. Honnêtement. Je suis assez content de ce qui se passe. Le personnel du club est ravi des progressions de notre centre de formation. Nous avons atteint notre objectif. Qui était le suivant. Recruiter une future star pour notre équipe. En plus on a rempli un de nos objectifs. Donc pour l'instant c'est parfait. Offre de transfert du Racing Club. Pour Saïf Edine Haui. Un peu plus de 4 millions. Ce qui est sa valeur. On va aller accepter. Essayer d'en gratter quelques millions. Si lui et Chabrol s'en vont. Ça va nous faire du bien. Et Florian Chabrol. Qui s'est mis d'accord avec Ankara Goukou. Et qui nous quitte donc. Offre de transfert du Royal Antwerp. Pour Johan Pelé. On va peut-être réussir à en gratter quelques centaines de milliers d'euros. On va accepter l'offre. Puisque de toute façon. On ne comptait pas le garder à la fin de son contrat. Du coup il serait parti libre à la fin de saison. On va accepter l'offre. Offre de transfert de Osasuna. Pour Grégory Sertic. Un petit peu comme Johan Pelé. On ne comptait pas renouveler leur contrat. Et sachant qu'il arrive en fin de contrat à la fin de saison. Si on peut en gratter un petit peu de sous. On va aller négocier là par contre. Parce que sa valeur est quand même plus haute que ce qu'il nous en propose. On a augmenté de 100 000 euros. Ce n'est pas énorme. Mais bon c'est toujours ça de gratter. Tant donné qu'on n'a pas un budget transfert extensible. Il faut essayer de gratter un petit peu là où on peut. Vincent Aboubakar qui a reçu une offre de l'Inter. Porto qui a accepté 13 millions d'euros. Et enfin Johan Pelé qui est donc parti au Royal Antwerp. On va devoir se chercher un nouveau numéro 2 du côté des gardiens. Bon puisque de toute façon on va devoir faire la transition probablement. Soit en fin de saison soit l'année prochaine avec Steve Mandanda. Pour nous trouver un nouveau gardien numéro 1. On va se contenter d'aller recruter un tout jeune gardien. Qui peut un petit peu progresser. En cas de blessure de Mandanda par exemple. Où sur certaines coupes il va avoir un petit peu de temps de jeu. C'est Sonny Léton de la JOCR. On va essayer d'aller négocier avec son club. Pour le faire venir chez nous en tant que numéro 2. Bon ils ont accepté notre offre de 350 000. On va pouvoir négocier avec lui directement. Bon il demande un tout petit salaire. Il a accepté un tout petit rôle. Plus la durée de 5 ans. Ce qui est ce qu'on lui demandait. Avec une toute petite prime on va aller accepter. Voici notre troisième transfert. Bon c'est pas le plus clinquant. Mais il était important d'avoir un gardien numéro 2 quand même. Et au niveau du budget on a eu une grosse hausse. De notre budget transfert. Puisqu'on a eu la recette de nos abonnements pour cette année. On a vendu 35 000 abonnements. Ce qui est énorme. C'est la moitié du stade tout simplement. Et on gagne donc quasi 18 millions. Ce qui nous fait un gros gros boost. Au niveau du budget. Ce qui va nous permettre de continuer d'acheter. Et en premier lieu on va s'intéresser au jeune néerlandais. Du PSV Ndoven Mohamed Yataren. Un petit peu pour remplacer Florian Chabrol. On va aller négocier avec le club néerlandais. Et essayer de la tirer dans nos rangs. Et ils acceptent une offre un tout petit peu au dessus de sa valeur. 1,9 million. Et le deuxième joueur qui nous intéresse c'est un français. Ibrahima Sisoko du Racing Club Strasbourg. Qui viendrait un petit peu compléter notre ligne des milieux. On a réussi à faire baisser le prix à 4 millions. On leur donne 11% à la revente. Et ça reste une très bonne affaire honnêtement. Et nous on va pouvoir aller négocier avec nos deux potentiels futurs recrues. On va commencer avec Ibrahima Sisoko. On lui augmente un petit peu son salaire et on lui met une prime. Voilà donc une nouvelle recrue la 4ème. En espérant qu'il soit rejoint très rapidement par Mohamed Yataren. Avec qui on va aller négocier directement. Et il a encore un tout petit salaire donc ça va. Honnêtement pour l'instant on s'en sort plutôt bien dans ce mercato. On vient donc de signer nos 4 et 5ème recrues. Et on continue d'étoffer un petit peu notre effectif. Voilà à quoi ressemble notre équipe. A deux jours du début du championnat. Au niveau du 11 titulaire on n'a pas vraiment de changement. Juste préfère aligner Chaleta Sar avec Kamara. Il m'a beaucoup plus impressionné que Alvaro. Mais c'est surtout sur le banc que ça a pas mal changé. On a donc Crepin Diata qui va débuter sur le banc. J'attends de voir qu'il fasse ses preuves déjà. Pour obtenir la place de titulaire d'un Nemanja Radonich. Qui a fait une très grosse prépa honnêtement. On a également changé de gardien numéro 2. Avec l'arrivée de Sonny Letton. Et enfin sur le banc des réservistes on a pas mal de talents. Yuno Tavares, Ibrahima, Sisoko, Mohamed Yataren. Puis les jeunes Liadji, Akei, Flipono ou encore Lucas Perrin. Sachant qu'il nous reste toujours un peu de budget. Pour l'instant on fait un bon travail d'avant saison. Alors on a Nemanja Radonich qui est venu nous parler. J'espère que vous m'intégrerez dans l'équipe contre l'adversaire Reims. J'ai fait une bonne intersaison et je me sens bien. On va lui dire c'est bien que tu en demandes plus. Parce qu'honnêtement je trouve qu'il a fait des bonnes prestations. Maintenant il arrive avec la concurrence de Crepin Diata. Qui va aussi pousser pour rentrer dans le 11 titulaire. Tu montres une grande envie de jouer depuis le début de saison. Et j'aime voir que tu en veux plus. Je ne doute pas de tes capacités à garder ton calme pour les grands matchs. Ce qui lui donne un bon coup de pouce au moral. Alvaro qui est venu nous parler. J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien. Alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. On va mettre... J'y songerai. Mais je pense que ce sera Charitasar qui sera aux côtés de Camara. Il n'y a pas encore d'équipe en tête. Mais je tiendrai compte de ta demande avant d'annoncer la compo. Et enfin Alexandre Flipono. Qui est venu nous remercier parce qu'on l'a mis sur la liste des prêts. Et on a également Grégory Sertic donc. Qui est parti pour Osasuna. On récupère encore un petit peu d'argent. On va pouvoir réinvestir. Et nous on va pouvoir assister à notre première conférence de presse de la saison. En tant que coach principal de l'Olympique de Marseille. Les résultats de l'équipe à l'intersaison ont quelque peu laissé les supporters sur leur fin. Est-ce que cela aura un impact ? On va mettre que j'ai confiance en mon équipe. Parce que pour l'instant j'ai été plutôt satisfait de ce que j'ai vu. J'ai confiance en mon équipe et en sa capacité à répondre présente. J'ai beaucoup fait travailler les joueurs à l'entraînement. Et ils sont bien préparés. L'équipe saura-t-elle gérer la pression et se qualifier pour l'UEFA Ligue des Champions ? La qualification était essentielle. C'était peut-être un petit peu présomptueux. Grosse pression. On va dire que c'est à notre portée. On va les encourager avec des joueurs d'une telle qualité. Attendre des objectifs si élevés largement à notre portée. Après le recrutement de Diata. Les supporters ont hâte de le voir débuter. Va-t-il jouer ses premières minutes face aux prochains adversaires ? On va mettre qu'il faut parfois du temps pour s'adapter. Du temps pour qu'une nouvelle recrue s'adapte. Mais nous avons bon espoir pour Diata. Ce sera tout pour moi. Bon ça va on a répondu assez franchement. L'équipe a été plutôt réceptive. Et on va donc pouvoir se lancer dans notre premier match à enjeu de la saison. Face au stade de Reims. Il faut bien commencer tout de suite à domicile. Pour enflammer un petit peu le stade Vélodrome. Première journée de Ligue 1. Ici à l'Orange Vélodrome. L'Olympique de Marseille qui reçoit le stade de Reims. Magnifique tifo pour la première d'André Villas-Boas. Sous les commandes du club fosséen. On aura bien évidemment un oeil attentif sur la star de l'OM Florian Thauvin. Auteur de 3 buts lors de ses 3 derniers matchs en préparation. L'Eli est très en forme en cette pré-saison. L'Olympique de Marseille entraîné par un nouvel homme. Le jeune coach portugais André Villas-Boas. Qui va effectuer ses premières minutes à enjeu. Pour cette première journée de Ligue 1 Conforama. Sa première composition en 4-2-3-1. Steve Mandra le capitaine dans les buts. Hiroki Sakai et Jordan Amavi sur les côtés. Chaleta Sarcamara en défense. Strootman sans son au milieu de terrain. Dimitri Payet positionné en numéro 10. Thauvin à droite. Radonich à gauche. Et Dario Benedetto seul en pointe. Et c'est l'Argentin qui va donner le coup d'envoi de cette saison 2019-2020. Mais ce sont les Rémois qui vont se porter à l'attaque. Les premiers la frappent. Bien repoussé par Steve Mandra. Avant de répondre 5 minutes plus tard par le numéro 10. Dimitri Payet. Sa frappe de loin qui passe au-dessus. La première action marseillaise de la saison. On va essayer de pousser du côté de Marseille. Cette fois c'est Morgane Sanson qui voit sa frappe passer juste à côté. Villas-Boas plein de pression. Marseille qui continue d'être dangereux. Dario Benedetto puis Radonich. Avec ce fantastique contrôle. Malheureusement la frappe ne suit pas. Elle est également à côté. Marseille pas assez réaliste dans ce début de match. Mandra qui doit se détendre de tout son nom. Sur cette fantastique frappe. Le capitaine Fosséen qui répond présent. Juste avant la mi-temps. Le trio d'attaque qui va se mettre en évidence. Florian Thauvin. Tout d'abord qui peut décaler Dario Benedetto. En position de pivot pour Dimitri Payet. Qui vient frapper pied gauche. Ça fait 1-0. Il est là le premier but de la saison marseillaise. Et c'est bien évidemment pour Dimitri Payet. Le numéro 10. Qui vient ouvrir son compteur personnel cette saison. La petite ouverture signée. Dario Benedetto. Qui vient se fondre parfaitement dans le collectif déjà. Dans les toutes dernières secondes de cette première période. Florian Thauvin côté droit. Qui va une nouvelle fois faire la différence. Prendre de vitesse Abdallahamide. La petite passe en retrait pour Dimitri Payet. Qui vient buter sur le portier adverse. L'OM tout près du 2-0. Au retour des vestiaires. C'est sur ce côté droit. Que Rémi Houdin va essayer de faire la différence face à Jordan Amaville. Le centre pied droit. Un peu chanceux pour Dengomé. La tête de Tristan Dengomé. Qui vient à bout d'un mandant d'un qui avait été irréprochable depuis le début du match. D'abord la différence faite par Rémi Houdin. Un peu chanceux qui peut s'entrer pied droit. Sur la tête du milieu Rémois. Qui vient trouver cette tête décroisée. Entre les deux défenseurs marseillais. Juste avant l'heure de jeu. L'ouverture de Kevin Stratman. Pour Florian Thauvin. Qui peut rentrer dans la surface. Frappe pied gauche. Il adore cet enchaînement. Venir repiquer dans l'axe. Sur son pied fort. Et enroulé pied gauche. Petit filet opposé. Ça fait 2-1. Marseille qui s'est fait peur. Mais qui reprend les commandes. Au stade Vélodrome. Face à des Rémois. En grande difficulté derrière. Qui subissent énormément. 10 minutes plus tard. Kevin Stratman une nouvelle fois à la distribution. Cette fois c'est pour Dario Benedetto. Qui a l'occasion d'enfoncer le clou. Malheureusement il vient buter sur le gardien. On en reste à 2-1. A 10 minutes de la fin. On va s'en remettre une nouvelle fois. Florian Thauvin. Le dernier buteur fausséen. La frappe lointaine. Qui vient rebondir sur cette barre transversale. Dans les toutes dernières minutes. Reims qui essaye de créer le danger. Chaval Reims pour Fauquet. Le petit centre bien repoussé par Steve Mandala. Dimitri Payet pas assez agressif. Ça revient dans les pieds de Rémi Houdin. Qui peut frapper. Et égalisé. Dans les toutes dernières minutes. Pour le stade de Reims. Le passeur sur le premier Burémois. Qui peut cette fois se transformer en buteur. Et qui vient à bout des espoirs fausséens. Puisque le score ne bougera plus. Match nul de partout. Bon et bien alors à pas tarder notre première désillusion. Un petit coup derrière la tête. Là on se voyait déjà avec les trois points. Un match pas trop mal. Pas le meilleur bien sûr. Mais franchement on l'avait en main. Et Rémi Houdin qui vient nous crucifier à deux minutes de la fin. Un petit peu dommage. On perd déjà deux points importants. Bon finalement on va essayer de faire un petit peu avancer les choses. Pour le milieu de terrain que j'espère recruter. Du coup on va mettre Maxime Lopez sur la liste des transferts. Même si ça ne devrait pas trop lui plaire. On va essayer de dégager les fonds nécessaires. Pour faire notre petit transfert. Offre de transfert de Southampton pour Hiroki Sakai. Qui est l'un des patrons. L'un des leaders de vestiaire de notre équipe. Du coup même si l'offre est assez alléchante. Honnêtement 12 millions. Ça commence à être assez important. On va refuser l'offre. J'ai envie quand même de conserver une ossature assez solide. Et nous on va tranquillement se diriger vers notre second match de la saison. Notre premier déplacement à la Beaujouard face au FC Nantes. En espérant cette fois aller chercher les trois points. Seconde journée de Ligue 1. Olympique de Marseille. Tenu en échec lors de la première journée qui se déplace à Nantes. L'ancienne maison de Valentin Rongier. L'une des recrues estivales de l'Olympique de Marseille. Qui revient en tant que titulaire pour l'OM. Dans un stade qu'il connaît parfaitement. Le même alignement du côté d'André Villas-Boas en 4-2-3-1. Steve Mandanda dans les buts. Sakai mais cette fois Nounou Tavares côté gauche. Alvaro qui prend place au côté de Camara dans la défense centrale. Valentin Rongier également titulaire. Et enfin pour compléter les changements côté gauche. Crepin Diata pour sa grande première sur le maillot fausséen. Marseille qui ne va pas tarder à être dangereux avec cette récupération très haute. Signé Dimitri Payet qui peut lancer Dario Benedetto. L'attaquant argentin qui ne tremble pas cette fois. Lui qui avait gâché une occasion de décrocher la victoire lors du premier match. Qui vient inscrire son premier but cette saison. Après Dimitri Payet et Florian Thauvin. Le troisième buteur n'est autre que Dario Benedetto. Signe d'une attaque qui marche bien. Au quart d'heure de jeu c'est toujours sur ce côté gauche marseillais. Que la différence se fait. Allez gué qui peut centrer. Heureusement Mandanda était là. A la 25ème on va continuer d'attaquer. Pour Marseille avec ses petits jeux en triangle. Dimitri Payet qui peut retrouver Dario Benedetto pour son premier doublé. Sous ses couleurs marseillaises. L'attaquant argentin qui fait mouche une seconde fois dans ce match. Et qui donne désormais un avantage de deux buts à l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet une nouvelle fois passeur décisif. Qui lance parfaitement la saison de son buteur. Ce duo qu'on va d'ailleurs retrouver 5 minutes plus tard. Dimitri Payet pour Dario Benedetto. Pour le 3-0 non malheureusement c'est le poteau. Benedetto qui n'aura pas de triplé pour l'instant. Juste au retour des vestiaires. Crepin Diata petit centre malin. Et l'enchaînement impeccable signé Dimitri Payet pour le 3-0. Nantes une nouvelle fois pris de court dans les premières minutes. Pas encore bien en place. Les défenseurs Canary qui offrent une formidable passe décisive à Dimitri Payet. Mais son enchaînement est tout simplement somptueux. Et il vient inscrire le but du 3-0. 10 minutes plus tard. C'est sur ce côté droit qu'on va faire la différence. Une nouvelle fois. Cette fois c'est Fabio pour Evangelista qui passe devant son défenseur. Ça fait 3 buts 1. Nantes qui se réveille. On les avait vus très peu dangereux dans ce match. Et bien voilà sur un centre. Lucas Evangelista qui vient réduire le score. Ça fait désormais 3 buts 1. Nantes qui continue de pousser. Et cette fois c'est El Ganassi qui vient buter sur un Steph Mandanda impérial. Dans ce match encore une fois. 5 minutes plus tard. Adario Benedetto et Nemanja Radonich rentrés en cours de match. Qui vont pouvoir combiner ensemble. Benedetto qui peut retrouver Radonich dans l'axe. Ça fait 4 buts 1. L'OM maîtrise son sujet et domine clairement l'EFC Nantes dans ce match. Le 4ème but faussé en l'en atteste. Le score ne bougera plus. Et André Villas-Boas vient décrocher sa première victoire en Ligue 1. À la Beaujoire sur le score de 4 buts 1. Voilà première victoire convaincante face à Nantes. On montre qu'on peut clairement être un prétendant au podium cette saison. Même s'il ne faut pas s'emballer trop vite bien sûr. Merci de nous accorder ces quelques minutes après ce match pour répondre à nos questions. Tavares a signé une superbe performance pour son premier match avec l'équipe. Comment allez-vous gérer ses bons débuts ? Je ne veux pas lui mettre trop de pression. S'il continue sur la bonne voie et je n'en doute pas. Alors il laissera un souvenir impérissable dans le cœur des supporters. Avec 2 buts et une victoire. Benedetto a été le héros du match. Quel est votre sentiment ? Je tiens à féliciter toute l'équipe pour cette performance. Évidemment Benedetto s'est illustré. On s'attendait à un match plus serré vous aussi. Un petit peu plus ouais c'est vrai. On va mettre que le mérite revient au joueur. Histoire que tout le monde soit bien heureux dans le vestiaire. Bon et bien on enregistre un plutôt bon début de saison. C'est encourageant. On est allé chercher 3 points très importants sur la pelouse de Nantes. Et on a réussi à bien rebondir après à se faire surprendre par Reims. On continuera donc sur notre lancée dans le prochain épisode. Et on terminera le mercato. On se retrouve donc très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada